Bonjour à tous et bienvenue sur LDV Média. Aujourd'hui, avec Kayla, dans ce format crash course, on découvre la citoyenneté européenne. Les élections européennes arrivent en juin, mais elles sont souvent délaissées par les citoyens. En 2019, le taux de participation était de 50%. De manière générale, l'abstention aux élections européennes croît depuis les premières élections, excepté en 2019. Cependant, l'Union européenne reste très importante dans nos vies. Sans qu'on s'en rende forcément compte. Nous utilisons tous les jours notre monnaie commune, l'euro. Nous pouvons nous déplacer comme bon nous semble dans l'espace européen. Nous sommes protégés par le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Les exemples ne manquent pas. Mais pourtant, la plupart d'entre nous ne se sent pas principalement européens. On oublie d'ailleurs la plupart du temps cette part de notre identité. Certains veulent d'ailleurs quitter l'Union, comme l'a fait le Royaume-Uni en 2020. Mais alors, dans quelle mesure l'Union européenne constitue-t-elle une expérience démocratique unique au monde, bien que distante des citoyens, dont certains sont de plus en plus attirés par l'euroscepticisme ? Mais Keïla, que signifie être un citoyen ? Qu'est-ce que l'Union européenne ? Être un citoyen européen, ça signifie quoi ? Les femmes et les hommes, pourtant individus porteurs d'une singularité qui leur est propre, sont des êtres sociaux. Le mot citoyen vient du latin civitas, qui signifie de la cité, la ville. La notion de citoyenneté est une notion en mouvement et évolue en même temps que le cadre politique dans lequel elle s'exerce. Les origines de la notion de la citoyenneté sont dans l'Antiquité, au cœur de la cité et plus précisément à Athènes, où le peuple gouverne au lieu de simplement élire des hommes chargés de gouverner, même si elle est encore limitée, puisque les femmes et les esclaves ne peuvent pas la guérir. Être citoyen ou citoyenne, c'est faire partie d'un État, d'un pays, par nos droits et nos devoirs politiques. Ce sont ces deux valeurs qui font de nous des acteurs de la vie, de la cité et nous permettent de contribuer au développement d'un projet républicain démocratique. Car si un citoyen bénéficie de différents droits, il se doit de respecter ses devoirs, respecter la loi, participer par le paiement d'impôts au financement du service public ou encore participer à la défense du pays. Mais donc, être un citoyen de la démocratie européenne, concrètement, ça veut dire quoi ? J'y viens. Au terme de l'article 9 du traité de l'Union européenne et de l'article 20 du traité FUE, les citoyens de l'Union européenne, toutes personnes ayant la nationalité d'un État membre, laquelle découle de l'application des dispositions propres à cet État. Autrement dit, les citoyens européens sont avant tout des citoyens de leur pays. On ne peut pas être un citoyen européen sans avoir la nationalité de l'un des 27 pays membres. Exactement comme aux États-Unis avant la loi de 1868. Mais d'où vient ce système européen ? Le système européen est d'abord venu d'une communauté économique, né de la volonté de faire union. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signent le traité de Paris en 1951 et créent la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, qui avait pour but de contribuer à l'expansion économique, au développement de l'emploi et à l'amélioration du niveau de vie. Par la suite, elle s'est élargie à tous les domaines économiques, avec la création de la CEE, Communauté économique européenne. Ce développement d'une communauté européenne s'est d'abord dessiné autour de l'économie. En effet, en rendant les États indépendants les uns des autres, il n'aurait pas de raison de se faire la guerre. C'est plutôt bien pensé. Cette volonté de regroupement économique se manifeste par exemple par la création d'un marché commun, de la mise en place de politiques communes dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et des transports, avec les traités de Rome en 1957, la politique agricole commune, la PAC en 1962, l'union douanière mise en place en 1968, l'installation d'une monnaie commune, l'euro en 2002. Néanmoins, on retrouve aussi des buts éducatifs avec Erasmus, notamment, qui représentent plus de 15% du budget européen. Mais il existe bien d'autres regroupements d'États dans le monde. Oui, tout à fait. Tu dois penser aux communautés économiques comme la CDAO en Afrique de l'Ouest, l'Asiane en Asie et le Mercosur en Amérique latine. Mais ces communautés sont exclusivement économiques et n'ont jamais basculé vers une union monétaire comme l'a fait l'Union européenne avec l'euro, par exemple. Elles ne sont pas non plus un groupe politique présent à l'ONU comme l'est l'Union européenne. En bref, ces communautés sont du genre de la CECA ou de la CEE, mais n'ont pas poussé l'expérience aussi loin. Mais, oh, je crois que c'est l'heure du document mystère ! Un jour viendra, vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où l'on verra ces deux gros ciments, ces Etats-Unis d'Amérique, les Etats-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangant leurs produits, leurs commerces, leurs industries, leurs arts, leurs génies. Ça ressemble à un discours prononcé par un pacifiste, probablement quelqu'un qui parlait à un congrès de la paix comme Victor Hugo, le 21 août 1848 ! Mais donc, l'Union européenne est-elle devenue une version européenne des Etats-Unis d'Amérique ? Comme le prévoyait ce visionnaire de Victor Hugo ? Hum... pas vraiment. Aujourd'hui, il n'y a pas de constitution européenne. Le rejet du traité établissant une constitution pour l'Europe par les électeurs français et néerlandais lors des référendums du 29 mai et du 1er juin 2005 a conduit à écarter ce texte du droit applicable. Que montre ce rejet de la constitution européenne ? Un désaccord entre deux peuples et leurs Etats sur la question de l'Europe. En France, plusieurs raisons ont motivé le vote du non, comme la peur d'une Europe fédérale, dans laquelle la Commission européenne a un pouvoir trop fort sur le Parlement, car elle aurait l'initiative des lois. On pouvait également reprocher à cette constitution d'établir une impunité pénale pour les fonctionnaires européens. Par ailleurs, ce texte de loi en dérinait des choix politiques, comme le libéralisme économique, puisque le texte réaffirmait les principes de marché libre et de concurrence. Un sondage Ipsos, réalisé quelques jours après le référendum, indiquait que 40% des Françaises et des Français avaient refusé la constitution européenne dans l'espoir d'un meilleur traité. Quoi qu'il en soit, le rejet du texte par la France et les Pays-Bas a conduit à un échec de la constitution européenne, de laquelle est quand même né un nouveau texte, moins contraignant, le traité de Lisbonne, ratifié en 2007 par tous les pays de l'Union. Mais connaissons-nous vraiment l'Union européenne ? Sincèrement, mis à part une ou deux personnes, personne ne saurait citer un seul débuté présent au Parlement européen. Bah si, enfin, Manon Aubry, la députée de LFI ! Et puis, il y a aussi ce petit filou de Brice Hortefeux ! Et il y a aussi Anna Newman, mais elle, personne ne la connaît, je l'ai cherchée. C'est que nous ne sommes pas informés, à part Arte, qui nous parle quasiment tous les jours de l'Europe. La plupart des chaînes d'information, télévision ou radio ont une offre plutôt limitée sur ce qui se passe en Europe et les décisions de Bruxelles. Bah après, il y a eu la série Parlement qui vulgarisait un peu l'action de l'Union européenne, mais c'est tout. Et puis, c'est pas la case à des papels. C'est majoritairement aux gens intéressés de se renseigner. Et on en arrive donc à des chiffres de l'eurobaromètre, comme celui de 2020, qui nous informe que 55% des Français s'estiment mal informés sur l'Union européenne. Et le manque d'information guide sous, malheureusement, souvent, vers un manque de confiance. Ce manque de confiance est évidemment encouragé par la connaissance populaire de l'action des lobbies au Parlement européen. D'après un article du Monde paru en 2019, le Parlement européen serait occupé par une dizaine de milliers de groupes lobbyistes qui font pression sur les décisions parlementaires. Et ces groupes n'ont pas forcément toutes les meilleures intentions du monde. Mais alors, quel rapport entretenons-nous à l'UE ? Aujourd'hui, notre rapport à l'UE est ambivalent, sûrement du fait de notre manque de connaissances sur le sujet. En effet, la France est un des pays les plus défiants à l'égard de l'Union européenne. 39% des Français ont plutôt confiance en l'Europe, contre 49% qui n'ont plutôt pas confiance. L'Union européenne nous offre pourtant de belles opportunités, telles qu'Erasmus, le passeport européen, un espace économique ouvert aux biens et aux personnes. Néanmoins, la plupart des gens n'ont pas conscience de ces avantages, du fait qu'on ne se sent moins européens que français. On a l'impression que tous les avantages présents dans la citoyenneté européenne sont déjà présents dans la citoyenneté française. Ainsi, il devient donc difficile de percevoir les avantages d'être citoyens de l'Union européenne. Or, parallèlement, 57% des Français se déclarent attachés à l'Union européenne, soit une hausse de 4 points par rapport à l'été 2020, et 51% sont prêts à faire confiance à l'Union européenne pour prendre de bonnes décisions à l'avenir. D'après l'Eurobaromètre de la Commission européenne réalisée en février-mars 2021. Le manque d'informations sur l'Europe et sa portée a encouragé pendant longtemps la montée de l'euroscepticisme, qui s'est malgré tout affaibli lorsque les citoyens européens ont pris conscience des conséquences du Brexit sur le Royaume-Uni. En effet, cette attitude critique à l'égard de l'intégration européenne et à l'Union européenne a diminué après le départ du Royaume-Uni de l'Europe. Si ce départ aurait pu initier un désagrément complet de l'Europe, il a en réalité resserré les liens entre les différents pays européens. Comme ça, on n'a plus à supporter les affiches d'Asselineau et ses campagnes pour le Brexit et tout le monde est ravi. Aujourd'hui, l'Union européenne constitue une expérience démocratique unique au monde, mais elle reste distante de ses citoyens, dont certains sont donc de plus en plus tentés par l'euroscepticisme. Néanmoins, l'action européenne dans le cadre de la pandémie du Covid-19 a renforcé du moins en France le sentiment selon lequel il faudrait un renforcement des compétences à l'échelle européenne, notamment en matière de santé. Le plan de relance européen Next Generation EU a été plutôt bien accueilli. 45% des Français pensent sans qu'il serait efficace pour répondre aux conséquences économiques de la crise, contre 39% qui estiment le contraire. On espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la démocratie européenne et son fonctionnement, sur la manière dont nous sommes toutes et tous citoyens de cette Union. N'hésitez pas à aller voter en juin et à bientôt sur LDV Media ! Sous-titrage Société Radio-Canada